Elles ont été évacuées d'Afghanistan. 226 personnes ont foulé ce lundi le termac de la base aérienne de Melsbrook, en Belgique. Le pays doit évacuer environ 400 personnes, certaines Belges, d'autres à qui il doit une protection dans le cadre de l'opération baptisée Red Kite. Ce débarquement dans le calme contraste fortement avec ces scènes de chaos observées à l'aéroport de Kaboul tout au long du week-end. Devant ces images et devant l'urgence, les ONG demandent l'ouverture d'autres routes humanitaires. Ce que nous constatons que l'UE fait bien, c'est la mise en place d'itinéraires sûrs pour les personnes qui ont travaillé pour les communautés internationales. Il faut maintenant équilibrer cela en offrant un accès à l'asile pour ceux qui arrivent par leurs propres moyens. Mais ces Afghans qui fuient les talibans ne seront pas accueillis à bras ouverts partout en Europe. La preuve, ce tweet peu diplomatique du premier ministre slovéne Yanej Jiansha, qui occupe la présidence tournante de l'UE, je cite, « Ce n'est pas le devoir de l'UE ou de la Slovénie d'aider et de financer tous ceux qui fuient au lieu de se battre pour leur patrie ». Lui et le chancelier autrichien Sébastien Kurz affirment qu'ils n'accueilleront personne. Le chef de la diplomatie de l'UE, Joseph Borrell, suggère lui d'utiliser un mécanisme européen inédit pour offrir une protection temporaire aux plus démunis. « Ce mécanisme fournit un soutien humanitaire et opérationnel d'une part et permet d'accorder rapidement une protection aux personnes qui arrivent, afin qu'elles ne restent pas bloquées par les procédures d'asile et que les procédures d'asile elles-mêmes ne soient pas submergées par les arrivées. » L'accueil des Afghans pourrait devenir une vraie patate chaude politique en Europe, mais l'UE n'est pas la première concernée. Le HCR estime que 90% des réfugiés afghans dans le monde vivent en Iran et au Pakistan voisin.